Musique Peut-il changer de modèle social français ? A partir du moment où le modèle social français, effectivement par rapport à la crise actuelle, ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire avec les propositions d'Emmanuel Macron sur l'évolution de l'emploi par rapport à la situation actuelle. Musique Je pense qu'effectivement le problème de Michelin, c'est une situation qu'il faut faire attention pour ne pas la généraliser sur le territoire. Notamment il y a d'autres industries, comme l'entreprise Klein ou n'importe, que j'étais rencontrée, et qui disent qu'effectivement il y a besoin d'un soutien de l'État. Et le programme que je soutiens, que je n'annonne pas, le programme d'Emmanuel Macron, prévoit ça sur le CICE, c'est-à-dire au lieu de transmettre de l'argent à la fin de l'année pour aider les entreprises, en baissant directement les charges sociales et patronales, et aussi par rapport à un territoire. Aider aussi un territoire par les infrastructures qu'il veut mettre en place, notamment sur le transport, qui peut enclaver aussi l'emploi, et un point attractif. Musique Et dans l'innovation justement, ça c'est important. Et la transition aussi numérique, qui permettra aussi aux personnes de s'installer dans la ruralité, parce qu'on ne peut pas penser simplement agriculteur, sans penser globalité du territoire. C'est une famille qui vient s'installer, qui a besoin d'accès aussi à la santé. Donc ça aussi, il y a un besoin économique à mettre en place dessus. Il y a aussi besoin de logement, il y a aussi besoin d'éducation. Donc il faut voir aussi tout dans un territoire, sous-télier. Musique Alors, pour les dotations des collectivités collectivités... Vous êtes pour la baisse des 10 milliards, par exemple, vous la voterez ? Non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a aussi un regroupement des communautés de communes. Il y a une mutualisation. Vous pensez qu'on fait 10 milliards d'économies en regroupant les collectivités ? Il y a des mutualisations qui sont faites. Vous avez une idée de l'ordre de grandeur des économies qu'on fait quand on fait une communauté de communes, quand on fait une fusion de communautés de communes ? Non, mais après, il faut voir. Il y a aussi, par rapport aux infrastructures, une aide aussi, par rapport aux voiries, par rapport aux infrastructures, par rapport aux transports, qui sera donnée, qui ne sera pas faite aussi par les communautés de communes. C'est un plan global. 10 milliards de baisse qui seront annoncées. Oui. Bon. On ne tiendra pas, je vous le dis aujourd'hui, les objectifs de 50% à l'horizon 2025. Il faudra bien sûr repousser ce terme et aller vers ce mix énergétique, mais certainement pas en 2025. C'est l'incroble. Je pense que le plan peut être tenu à partir du moment où il y a de l'investissement aussi qui est donné pour que cette énergie, cette nouvelle énergie soit mise en place. Mais il y en a d'où l'argent ? Il y en a d'où l'argent. C'est d'investissement.